... Au milieu du chaos, ces adolescents font du bénévolat jour et nuit pour aider celles et ceux qui ont fui le Haut-Karabakh, qui arrivent par milliers dans des petites villes qui peinent à faire face à l'afflux de réfugiés. On en fait plus pour ces gens que le gouvernement. Personne ne vient nous aider. Ces gens ont perdu toute leur vie, leur vie entière se trouve dans un sac. À ce stade, on ne peut compter que les uns sur les autres. La Croix-Rouge trouve des solutions temporaires pour ceux qui sont sans abri. Ces tentes ont été mises en place pour ceux qui veulent rester à Goris, mais qui n'ont pas d'endroit où dormir. Alors que d'ici quelques jours, on s'attend à ce que le Haut-Karabakh soit complètement vidé de ses habitants. Les associations en première ligne sont débordées, alors que l'incertitude demeure quant au sort de ces réfugiés. Pour beaucoup, ils sont hébergés au frais de l'État dans les hôtels de la ville, éreintés, déboussolés, toujours sous le choc d'avoir dû tout quitter dans l'urgence. Des gens m'ont aidé à sortir de ma maison. Je n'étais pas habillée, au lit, juste avec mes collants troués. Ils m'ont tiré du lit, alors j'ai demandé, « Qu'est-ce que vous voulez ? » Ils m'ont dit, « Il n'y a plus personne dans le village, vite, vite, partons ! » Ils m'ont mis dans un bus et maintenant, je me retrouve ici. Cette femme se retrouve désormais seule avec ses six enfants. Son mari est reparti à Stepanakert pour aider à évacuer la population. Pour elle, son futur est sans perspective. « Tout ce dont j'ai besoin, c'est chez moi, ma terre. Ils n'ont rien pu faire pour la protéger. Alors toute cette aide humanitaire n'est d'aucun intérêt pour moi, car j'ai tout laissé derrière moi. Je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai besoin de rien. » Après l'exode, c'est le deuil de leur terre qui prend le dessus pour les Arméniens du Haut-Karabakh. « Les Arbadiens ont affirmé que... »